Bonjour, aujourd'hui on va voir comment adapter un programme de musculation, comment commencer la musculation quand on est débutant, comment faire les bonnes choses pour évoluer de façon saine et progressive en fait. Alors, pour progresser en musculation débutant, en fait, la musculation, vous savez, on parle souvent de séries, de nombre d'exercices, de répétitions, de temps de repos, beaucoup d'infos. En fait, tout ça, quand on débute, il ne faut pas s'y intéresser. Intéressez-vous aux mouvements de base, les mouvements de base, c'est plutôt les flexions de jambes, le squat, les fentes, les fentes appuyées à un mur ou avec les sangles de suspension pour vous aider. C'est aux mouvements de jambes, des mouvements de poussée développés, donc à le développer coucher sur banc, mais je vous conseille plutôt le développer debout, par exemple avec élastique, les pompes avec sangles de suspension, ça permet d'ajuster par rapport à ses facilités, les sangles de suspension c'est bien, le tirage aux sangles de suspension parce qu'il y a une instabilité ou le ruin aux élastiques. Pourquoi je parle de ces accessoires-là ? Parce que dans ces accessoires-là, vous allez devoir apprendre à gérer votre corps. Vous n'allez pas juste être calé sur un banc, c'est très bien être calé sur un banc, mais vous allez apprendre à gérer votre corps, gérer votre gainage, gérer la posture des jambes, gérer l'instabilité, gérer la coordination, donc les gestes techniques. Et je vous conseille de vous concentrer sur les mouvements. 10, 15, 20 répétitions, sans forcément un échec, être toujours de plus en plus propre et essayer de ressentir les bons mouvements. Vous allez gagner un temps énorme. Le nombre de personnes qui ont un niveau intermédiaire, ça fait longtemps qu'ils font de la muscu, et qui n'arrivent toujours pas à se connecter sur les bons gros musculaires et bien faire les mouvements. Voilà, commencez par les bonnes bases. Quand vous êtes débutant, essayez de bien faire les mouvements. Essayez de ne pas vous mettre la pression sur les charges, les résistances. Essayez de faire les mouvements propres. Le squat, flexion de jambes, ça demande beaucoup d'infos. La mobilité de cheville à travailler, les bons écartements des jambes qui vous correspondent, le corps qui bascule pas en avant, on reste droit, on gagne bien. Quand on commence à mettre des résistances altères ou élastiques, qu'on apprenne à gérer ces résistances-là, qu'on soit bien. Les développer debout avec élastique, par exemple, ça demande d'être fort sur ses jambes. Et plus on va pousser, plus on va mettre beaucoup de tension dans les élastiques, plus le mouvement va changer. Au début, il n'y a pas beaucoup de tension, il y a juste une gestuelle ici à contrôler son gainage, la posture du corps. Le corps ne doit pas bouger, faire des va-et-vient, il doit rester droit. Et plus on va mettre de la tension, plus l'écartement des jambes va être important. Et ça, c'est une phase qui est assez dure à maîtriser, parce qu'au début, il y a du mal à comprendre cet angle du bassin qui doit descendre. Et pareil pour le tirage. Tirage, il n'y a pas beaucoup de tension, on fléchit légèrement les jambes, il y a beaucoup de tension, il faut vraiment descendre bas, en squat bas. D'accord ? C'est des mouvements que je conseille. Je vous conseille de faire ce genre de mouvement où il y aura un travail de posture, un travail de gainage, un travail de technique et un travail de coordination. Commencez comme ça, sans vous mettre la pression sur le nombre de répétitions, sur les efforts. Petit à petit, quand vous les avez, après, vous allez chercher à progresser. Je vous donne un exemple. Vous avez choisi de faire 3 séries, de 10-15 répétitions, sans vous prendre la tête en termes de temps et tout ça, pour le squat, pour le développer, pour le rowing. Je vous conseille de faire en full body, 3 fois par semaine, parce que le fait de répéter souvent ces mouvements-là, vous allez progresser vite. Et quand vous êtes à l'aise, vous allez augmenter les intensités, vous allez augmenter les résistances, on va partir du principe que vous faites avec l'élastique, vous allez augmenter les tensions. Donc, votre posture va changer, on va devoir avoir un contrôle plus fort, et vous allez progresser. Et au bout d'un moment, vous commencez à être fort, vous commencez à être à l'aise. Vous avez envie d'aller un peu plus loin, parce que la séance en elle-même fait du bien, mais vous êtes capable de plus. Et là, vous rajoutez un petit exercice. Vous y partez, par exemple, sur 3 séries pour les cuisses, donc le squat, 3 séries pour le développer, 3 séries pour le rowing. Et bien, vous n'avez qu'à rajouter un autre exercice, mais que 2 séries, par exemple, vous faites le squat. Vous rajoutez 2 séries pour les fentes. Au début, on tenait sur un mur, on facile, par exemple. Le développer, vous rajoutez 2 séries, par exemple, des pompes sur les genoux, ou un développé épaules, par exemple. Et pour le rowing, vous faites 3 séries pour le rowing, et 2 séries de tirage vertical. Ça fait déjà une séance plus longue, déjà. Vous avez rajouté des trucs. Quand vous êtes à l'aise sur ces exercices-là, vous pouvez partir, soit rester sur le football tir, rajouter une série, soit rajouter un exercice sur les bras. Ça peut être pas mal, mais si la séance est trop longue, vous faites du half body. Vous faites, par exemple, une séance le lundi, vous faites que les jambes et les épaules. Moi, j'aime bien couper comme ça. Pour plus tard, quand j'amène des variantes où je vais combiner les deux mouvements en même temps, j'aime bien faire ça, mais après, vous pouvez faire que les jambes si vous voulez. Et le mardi, que le haut du corps. Comme ça, vous avez plus de temps sur chaque bout musculaire. Et c'est comme ça qu'on avance. Cherchez pas à faire tout de suite 4 séries sur les cuisses, 4 séries sur les pecs. Ça va être beaucoup trop intense. Ça va être du surentraînement et que vous allez bloquer les évolutions. Une erreur qui est courante, et là, c'est pas que débutant, c'est même intermédiaire, c'est mettre beaucoup trop d'exercices mono-articulaires dans les séances, alors qu'on n'est pas assez fort, on n'a pas assez de force générale pour construire du muscle. Donc, faites d'abord des exercices poly-articulaires. Ça, c'est la base. D'abord, des exercices poly-articulaires qui vont emmagasiner énormément d'énergie, qui vont booster la testostérone, le métabolisme pour la création de muscles. Et après, on peut rajouter des exercices mono-articulaires. Donc, poly-articulaires, c'est l'exercice complet qui va faire appel à deux articulations. Par exemple, les mouvements développés en face, vers le haut, vers le bas, c'est épaules et coudes qui vont jouer. Les flexions de jambes, c'est genoux, hanches, chevilles qui vont travailler. D'accord ? C'est ça, poly-articulaires, tirage, c'est épaules et coudes. Mono-articulaires, c'est par exemple juste le biceps, le cœur-biceps, les triceps, c'est mono-articulaires. Donc, impactant sur le métabolisme pour créer du muscle ou même pour voler de la masse grasse, peu importe l'objectif, c'est moins impactant. D'accord ? Favorisez l'exercice complet et petit à petit, vous allez pouvoir vous diriger vers des programmes mieux construits. Pour ne pas faire d'erreur, moi, je vous invite à être encadré. Donc, par exemple, moi, j'ai fait une formation offerte. Je vous invite à aller voir ma formation offerte pour comprendre comment faire pour avoir sa séance de sport chez soi, perdre du poids, prendre du muscle, améliorer sa préparation physique. Dans cette formation offerte, j'ajoute aussi une masterclass, une vidéo masterclass pour vous expliquer les avantages des élastiques, comment on fait pour prendre du muscle, prendre de la force, perdre du poids, travailler la coordination, les performances physiques, tout travaillé. Donc, tout ça, c'est gratuit. Donc, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, je vous envoie tout directement par mail. Formez-vous, ne faites pas n'importe quoi et comme ça, vous êtes sûr d'avancer de façon saine. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !